Bonjour, dans ma vidéo aujourd'hui, je voulais vous faire tout d'abord un petit rappel sur l'analyse de l'expérience. Ok, donc, pour analyser l'expérience, rappelez-vous, comme on l'a déjà dit, il faut toujours commencer par les ressemblances, et n'oubliez pas le « et », ensuite, nous comparer les différences, et à la fin, certainement, il y a les résultats. Pour les ressemblances, n'oubliez pas qu'il faut toujours utiliser le « et », pour les différences, comme vous le savez déjà, il y a les connecteurs, comme alors peut-être en dit qu'on ne peut pas être en revanche. Pour les résultats, n'oubliez surtout pas qu'il faut commencer par l'indicateur de temps et qu'il faut mentionner la barrière. Ces trois poils, il faut les regrouper dans le même texte. On ne va plus faire comme avant, c'est-à-dire avant, on va proposer, comparer les ressemblances dans un même parallèle, ensuite les différences, ensuite, on va demander de comparer les résultats. Donc, pour analyser l'expérience, on va essayer de regrouper ces trois poils dans le même texte, à condition de séparer les ressemblances, les différences, les résultats, les résultats, par un joint. Et dans les résultats, surtout, n'oubliez pas de mentionner, la première est de commencer par un indicateur de temps. C'est exactement comme dans la fiche 11, parce qu'on a fait la fiche 11 ensemble, il y avait cinq parties. La partie A, il y avait à noter la barrière. Dans la partie B, vous vous rappelez, il y avait à comparer les deux tubes de l'expérience, ensuite, à comparer les résultats, c'est-à-dire ce qui est arrivé à la fin de l'expérience. Ok, dans la partie B, on vous a demandé de comparer l'analyse. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a copié ce qu'on a écrit dans la partie B. Et dans la partie C, on a copié le tour dans le paragraphe D. Et comme ça, on aura tout un texte pour y galer aux sentences, avec les différences, avec les résultats. Et c'est ce qu'on appelle analyser l'expérience.